D'abord par ses origines, Abiy Ahmed, né en 1976, est le fils d'un père musulman au Romo et d'une mère de la communauté Amara chrétienne orthodoxe. Après un engagement dans la lutte armée de la guerre civile des années 90, il devient premier ministre de son pays à 44 ans en 2018 à la faveur de la démission de son prédécesseur. Et très vite, il fait de la défense de la démocratie un de ses chevaux de bataille. Concernant les élections, l'idée qu'il est trop tôt pour les organiser et qu'il faudrait les repousser est fausse. Je ne veux servir le peuple éthiopien que si je gagne les prochaines élections. Ni mon organisation, ni moi n'avons le souhait de me maintenir au pouvoir avec le prétexte de préserver les réformes. Le néo-premier ministre libère également plusieurs centaines de prisonniers politiques quelques semaines après son élection. Il s'évertue également à promouvoir la cause des femmes. Les femmes occupent désormais des positions clés dans le gouvernement, dont le ministère de la Défense, le ministère du Commerce et le ministère du Transport. Nous avons atteint la parité dans notre cabinet. Autre obsession de ce spécialiste en cybersécurité, libéraliser l'économie en pleine crise sociale dans le pays, il multiplie les réformes d'ouverture à rebours de la politique de dirigisme économique traditionnelle en Éthiopie. C'est ce qu'explique Cléline Allais, chercheur à l'IFRI. Son annonce de privatisation de grandes entreprises nationales a été assez surprenante, dans un pays où cette question des libéralisations est très ancienne et assez épineuse, parce qu'elle va de pair avec la question de la souveraineté nationale. Mais le grand combat d'Abi Ahmed, c'est la fin des tensions avec le voisin érythréen, qui dure depuis la fin du conflit, qui a fait rage de 1998 à 2000. Seulement deux mois après son arrivée au pouvoir, il reçoit en juillet 2018 son homologue érythréen, Issaïa Afwerki, avec qui il déclare la fin de l'état de guerre et la normalisation des relations, une action qui lui vaut la reconnaissance suprême de la communauté internationale. Nous avons compris que nos nations n'étaient pas ennemies, mais que nous avions un seul ennemi commun, la pauvreté. Nous avons reconnu que pendant que nos nations étaient bloquées sur de vieilles rancunes, le monde avançait sans nous. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous devions travailler en coopération pour la prospérité de la région. Un prix Nobel de la paix en 2019 qui marque paradoxalement le début de la transformation du premier ministre éthiopien en chef de guerre. Karabi Ahmed est rapidement rattrapé par les conflits ethniques internes à l'Ethiopie. En 2019, il troque son costume de colombe pour celui du faucon après une tentative de coup d'état de l'ethnie Amara. Ceux qui étaient impliqués dans des activités destructrices dans le passé en pensant qu'ils allaient en profiter ont attaqué l'état-région d'Amara. Leurs propres frères ont tiré sur eux et sur leurs alliés de l'état d'Amara. La crise que nous vivons à Amara est une tentative de coup d'état. Et puis en novembre 2020 éclate le conflit qui va finir de métamorphoser Abiy Ahmed en négociateur par les armes. Mécontent de la poétique de rapprochement avec l'érythrée et de la fin du favoritisme envers certaines ethnies, la région du Tigray fait sécession. Depuis, offensive et contre-offensive s'enchaînent entre les rebelles et le pouvoir fédéral. Un contexte favorable à une radicalisation d'Abi Ahmed, notamment sur le plan religieux. C'est ce qu'expliquait le spécialiste Gérard Prunier sur notre antenne. Cet homme est d'abord un fanatique religieux. C'est un protestant pentecôtiste et lui, il veut reconstruire l'Empire éthiopien avec son modèle pentecôtiste. Le deuxième point, c'est qu'au lieu de faire... Bon, c'est un homme qui n'a pas d'éducation. Il avait un problème avec les Tigréens qui était l'ancien pouvoir. Il fallait évidemment négocier une sorte d'accord avec eux pour essayer d'opérer une transition en douceur. Le 4 novembre 1920, la transition en douceur s'est effectuée à coups de canon. Bon, on voit le résultat. Une radicalisation dans laquelle le leader Oromo semble vouloir entraîner son peuple. Il multiplie les appels à prendre les armes et à mourir pour l'Ethiopie ces dernières semaines. Il n'hésite d'ailleurs plus à se mettre en scène en tri militaire sur les réseaux sociaux, des vidéos supposément prises sur le front. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des montagnes qui étaient une place forte de l'ennemi hier. La guerre est en train d'être gagnée. Nous continuerons jusqu'à ce que la liberté de l'Ethiopie soit assurée. Ce que nous voulons, c'est une Ethiopie qui soutient nos sacrifices. Notre peuple est derrière nous. Des salons feutrés de Stockholm aux réunions d'état-major du désert éthiopien. Difficile de dire où est passé Abiy Ahmed, le messager de la paix. Sous-titrage ST' 501